On remet la mousse à la mousse bonjour, bonsoir, bienvenue vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo nous allons donc parler d'un caillou que j'ai vendu à 12 000 euros Caillou qui est d'ailleurs justement ici, parce que je l'ai pas encore expédié dans cette vidéo je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début jusqu'à bah voilà quoi, le fait que je suis absolument riche, ah j'ai une poussière excusez moi, c'est une poussière de feuilles d'or je suis absolument tout riche, du coup il y a de l'or qui vole dans mon appartement, bref je vais vous raconte tout ça tout de suite après le générique que je n'ai pas, on va faire avec tu y crois toi Delphine ? si c'est pas possible ça qu'un caillou il vaut 12 000 euros dis donc c'est pas possible, non c'est pas possible c'est pas possible, très bien les amis notre histoire commence donc sur TikTok j'avais je suis totalement dénué de toute classe, bref notre histoire commence donc sur TikTok j'avais vu plusieurs personnes qui faisaient des vidéos qui marchaient très très bien et qui essayaient du coup de vendre leurs créations qu'ils faisaient dans les vidéos sur Ebay les enchères s'envolaient, je me rappelle justement de quelqu'un qui avait customisé un t-shirt suprême qui est arrivé à 93 000 euros donc justement en ayant pas très riche et galérant un petit peu toujours à financer mon matériel artistique les vrais savent combien de temps j'ai économisé pour essayer d'acheter un ipad, voilà et c'est là que ni une ni deux je me suis dit mais c'est une bonne technique je vais faire pareil je me suis donc lancé dans l'aventure en créant un compte sur le Ebay et j'ai mis un premier caillou en vente alors c'était le caillou burger que voici du coup la création du caillou et voici la vidéo que j'avais faite en rapport avec la mise en ligne du caillou sur Ebay il a assez bien marché, il s'est vendu à 25 euros c'est plutôt raisonnable pour un caillou et je vais réitérer l'expérience bon soit dit en passant la vente de ce premier caillou n'est toujours pas conclu maintenant il faut négocier avec l'acheteur pour que le paiement puisse se faire et c'est là que commencent un petit peu les problèmes vous allez voir par la suite bref je réitère donc mon expérience oui alors pour suivre les vidéos de Bruno Graffer il faut avoir un minimum de langage je réitère donc mon expérience disais-je avec ce deuxième caillou qui avait fait plus de 1 million de vues avec la vidéo de la peinture de ce caillou donc je me suis dit très bien on va surfer un petit peu sur ce buzz et essayer de le mettre sur TikTok d'en faire une vidéo sympa de mettre le lien dans ma bio et puis de voir combien de personnes seraient susceptibles de mettre une somme petite ou grande pour acheter du coup ce caillou ok donc à l'écran je vais poser ça parce que si je vais tomber c'est quand même 12 000 euros qui est perdu bref donc à l'écran je vous affiche la page ebay au moment de la vente vous voyez que j'avais mis 1 euro en prix de départ j'ai publié ça alors attendez je ressors mon agenda pour vous dire la date exacte j'avais publié ça le dimanche 24 mai et le lendemain du coup j'avais posté sur TikTok à 14h30 d'ailleurs tous les jours je poste sur TikTok à 14h30 soyez au rendez-vous voilà c'est dit une fois posté sur TikTok ça commence à partir un petit peu en délire il y a une personne qui enchérit 1 euro et 1 centime donc personnellement c'est typiquement ce que j'aurais fait il y a une première enchère à 1 euro moi j'ai envie d'avoir le produit je vais pas mettre beaucoup plus que 1 centime de plus mais bref 1 euro 50 etc et là tout de suite 10 euros waouh qu'est-ce qu'il se passe ça enchérit ça enchérit ça enchérit on arrive assez rapidement à 50 euros moi j'étais l'homme le plus refait du monde je suis désolé je parle beaucoup je vous refais toute l'histoire mais faut vraiment bien que vous compreniez parce que c'est assez dingue on remet la moustache là il y a quelqu'un qui enchérit tout de suite 200 balles ok euh d'accord pourquoi pas et là il y a quelqu'un qui renchérit 300 euros qui re-renchérit 1000 euros mais les gars vous avez complètement débloqué c'est un caillot j'ai peint dessus quoi pourquoi ? bref donc on arrive à un caillou à 1000 euros qui arrive finalement assez rapidement aussi à 2000 euros là je fais un tas de stories en disant les gars vous avez complètement débloqué mais merci beaucoup à vous je vous trêve de bavardage je vous mets justement les stories en question les amis le caillou là c'est en train de partir dans un délire il a dépassé les 2000 euros les gars c'est un caillou calmez vous ok je vous ai expédé le caillou pour 2000 balles mais il y aura plein d'autres trucs en cadeaux alors écoutez moi bien bande de petits margoulins j'organiserai une flopée de concours avec tout cet argent du coup pour vous faire gagner toute notre chose ceci étant dit l'enchère dure 7 jours et là on en est la deuxième journée donc on continue les enchères se passent très très bien et là c'est le drame l'enchère dépasse les 10000 euros ok pourquoi pas je suis encore une fois totalement émoustillé mais il y a quand même un petit peu perplexe parce que je me dis mais est-ce que c'est fake est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un troll qui s'amuse etc enfin bref je ne sais pas donc il y a ce petit doute qui se fait dans ma tête mais il y a plein de messages sur instagram que j'ai reçu en disant ouah t'as trop de la chance c'est génial c'est trop cool pour toi merci beaucoup à vous pour tous ces messages je refais une story que voici attendez je vais faire d'autre côté cette fois écoutez les amis il est une heure du matin je traînais un petit peu sur ebay pour voir où en était ce caillou je vous montre donc on est bien sur la page du caillou et là on a atteint des sommets inimaginables le frais de port est offert je pense que ça va de soi mais même je viens vous apporter le caillou en main propre en fait peu importe où vous habitez même si vous habitez à l'étranger voilà effectivement je me suis dit si une personne est vraiment prête à dépenser plus de 10 000 euros pour m'acheter une oeuvre je peux bien dépenser au moins 100 euros pour un billet de train ou 500 euros pour un billet d'avion et lui apporter en main propre alors à ce moment là nous sommes attendez je sors mes petites lunettes oui alors je n'ai même pas assez d'argent voyez-vous pour me payer des nouvelles lunettes d'ailleurs je suis de près j'ai même pas besoin de lunettes trop bête c'est juste pour dire que on prend nos airs sérieux nous sommes donc le jeudi 28 mai pas aujourd'hui hein mais au moment de la vente j'espère que vous arrivez à suivre quand même hein dites moi en commentaire si vous arrivez à suivre c'est un peu compliqué ouais effectivement alors attends que je suis perdu moi là qu'est-ce qui se passe ouais donc nous sommes le jeudi 28 mai et là l'enchère continue encore d'augmenter 11 000 11 100 11 500 11 950 c'est pour ça que j'ai mis 12 000 euros dans le titre hein vous voyez euh donc bon bah là je sais plus quoi faire hein à ce moment là on est vendredi 29 mai l'enchère se termine le dimanche 31 si mes calculs sont bons vendredi 29 samedi non waouh j'ai du mal à compter là qu'est-ce qui se fait ça s'embrouille dans ma tête ouais l'enchère se termine donc le dimanche 31 à 21h mais jusque là je ne pourrais pas savoir si c'est vrai ou si c'est du fake et j'ai oublié un point à préciser ebay fonctionne d'une manière assez particulière c'est-à-dire que pour les comptes professionnels je ne sais pas du tout comment j'ai eu un compte professionnel mais pourquoi pas voici comment ça marche la personne qui a acquis l'enchère s'organise avec le vendeur voilà qui est un vendeur mais faites votre petite affaire et ben n'intervient pas dans la transaction si vous voulez faire l'échange dans un parking avec une mallette de billets libre à vous tout simplement je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette action mais pourquoi pas tu vois ça bah ça vaut 12 000 euros c'est beaucoup hein c'est beaucoup ah ouais c'est beaucoup ah c'est beaucoup ah bah oui c'est beaucoup 12 000 euros ça fait euh... 12... 12 x 1000 j'imagine avec euh... genre une sucette ça vaut 30 centimes du coup ça fait euh... 36 000 sucettes même plus plus que 36 000 sucettes ça fait beaucoup hein on a assez de sucettes on a assez de sucettes pour toute la vie toute la vie des sucettes au moment où j'ai lancé cette enchaire sur ebay je ne me rendais pas compte que cette petite pierre que j'avais faim avec amour allait me rendre riche enfin riche ouais ça va mais allait me faire gagner beaucoup d'argent et enfin pouvoir me permettre d'investir dans tout le matériel de photos et vidéos que je voulais y'a un bug là y'a un bug là quoi ? SURPRISE ! là arrive la fin de l'enchère voilà vous le sentez venir là le... non ? ok c'est du fake je n'ai pas vendu de cailloux à 12 000 euros voilà 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 alors oui les amis vous n'imaginez même pas à quel point ma déception était grande mais en même temps bah je m'étais un petit peu fait à l'idée que c'était du fake c'était du troll je vais vous dire même alors je ne sais pas si je serais striké pour ça sur YouTube j'en ai rien à faire la personne en fait quand elle remporte l'enchère j'ai accès cette fois à l'adresse qu'elle a mise pour que je puisse lui envoyer le colis et c'était monsieur nique ta mère bon le reste de l'adresse semblait être correct mais surtout qui m'a fait rire c'est monsieur nique ta mère euh voilà ! ça c'est la claque que je me suis prise c'est débile c'est débile on est d'accord c'est on ne peut plus débile de la part des personnes qui ont fait ça parce que d'une part les amis vous avez empêché les personnes qui voulaient vraiment acheter un caillou c'est bizarre dit comme ça mais de deuxième part c'est que vous m'avez complètement décrédibilisé dans le sens où j'ai fait croire à des gens que j'arrivais à vivre de mon art à vendre des oeuvres extrêmement chères aux enchères et d'autre part ça fait beaucoup de part je le disais dans un live sur TikTok c'est que c'est quelque chose qui peut mais me discréditer mais au plus haut point parce qu'en fait je me suis fait contacter par une personne qui est vraiment marchandeur d'art qui vend vraiment à plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros aux enchères sur eBay et il m'a contacté en disant mais je comprends pas pourquoi tu fais ça ça n'a aucun sens t'es complètement débile de créer des faux profils pour enchérir sur ta propre truc et te donner une fausse cote donc en fait la personne a cru que c'était moi qui enchérissais sur ma propre enchère euh non non pas du tout vraiment vraiment les amis arrêtez ça c'est pas bien je sais qu'il y a beaucoup de mineurs et d'enfants qui me regardent majoritairement sur TikTok mais les amis franchement arrêtez non c'est pas bien et bah écoutez voilà ça m'a fait plaisir de vous raconter cette histoire j'espère que ça vous a plu et que ça vous a diverti au moins vous avez la réponse de pourquoi j'ai pas expédé le caillou et puis euh bisous je suis désolé j'ai pas du tout prévu quoi dire dans cette vidéo j'ai un petit peu improvisé pour vous raconter cette histoire en même temps j'étais tellement vénère et en même temps frustré de m'être fait berner que je me suis dit vas-y je vais faire cette vidéo à chaud au moment où je tourne c'était il y a euh 4 jours ? 5 jours ? je sais pas compter c'est ouf 5 jours donc les amis qui sont encore férus de euh acheter ce caillou et qui aiment bien le site le ebay je ne laisse pas tomber ce site internet sachez le je remettrai en vente d'une part ce caillou mais aussi d'autres choses aux enchères sur ebay et cette fois je contrôlerai un petit peu plus les enchères pour que ce soit quelque chose de crédible pas du coup euh que ça parte en délire complet et me faire arnaquer je me suis fait arnaquer mon temps quoi voilà c'est tout et vous aussi en plus en quelque sorte vous vous êtes fait arnaquer votre temps et là vous avez perdu euh je sais pas combien de temps a duré cette vidéo mais vous avez perdu 15 minutes à me regarder raconter mes salades à propos d'un caillou à 12 000 euros que j'aurais jamais vendu vous savez j'avais un autre truc à dire aussi c'est que au moment où euh le week-end du coup je me suis dit allez vas-y peut-être je vais vendre un caillou à 12 000 euros machin j'étais allé sur des sites de vente en ligne pour me faire une wishlist de tout ce que j'aurais pu acheter donc les ma... pfff donc les amis imaginez le nombre de matériel que j'aurais pu m'acheter la qualité des vidéos elle sera passée de là à là je me suis pris la main sur le plafond allez dites moi en commentaire ça peut être rigolo qu'est-ce que on peut avoir avec 12 000 euros non bah non ah non eh pas 12 000 euros 11 950 vous faites des calculs vous mettez les calculs en commentaire dans combien on peut acheter de sucettes combien on peut acheter d'iPhone combien on peut acheter euh... de Smarties parce que je dis bon les Smarties combien on peut acheter euh... de euh... d'amis que moi des pas d'amis et j'ai encore une dernière chose à vous dire aussi euh bah si vous voulez vous procurer certaines de mes créations que ce soit des impressions, des stickers, des dessins originaux etc je vous mets en lien dans la description ma boutique et euh... pour les personnes qui voudraient aussi m'aider financièrement à acheter plus de matériel à payer aussi tout ce genre de... de matériel artistique là qui valent... oh ça tourne je vous mets donc également en lien mon Utip qui vous permet de me financer gratuitement en regardant des publicités ça me ferait extrêmement plaisir c'était tout pour moi je vous souhaite une euh... je sais pas si vous êtes en train de prendre un bain bah je vous souhaite un bon bain si vous êtes en train de manger je vous souhaite bon appétit puis euh... si vous êtes en train de copuler je vous souhaite bonne copulation ça c'était Glock tchao tout le monde salut bisous